... Aujourd'hui, les Sentinelles vous emmènent à la conquête de l'Ouest. Avec des cow-boys. Des Dalton modernes en pyjama orange. J'ai violé la loi. Et un cheval mythique et sauvage, le Mustang. Des chevaux sauvages qui errent en toute liberté dans l'Amérique des grands espaces. Ce sont des Mustangs, vestiges du Far West. Ramenés par les conquistadors espagnols, apprivoisés par les Indiens des Grandes Plaines, ces petits chevaux, nerveux, rapides et très résistants, symbolisent la conquête de l'Ouest. Depuis 1971, ils sont protégés par la loi. Interdiction absolue d'abattre les Mustangs. Mais le gouvernement considère qu'ils sont aujourd'hui trop nombreux. Alors il organise ce qu'il appelle des round-up. Des battus, mais avec des hélicoptères. L'hélicoptère est comme un chien de berger dans le ciel. Il oriente les chevaux dans la direction où il veut les faire aller. Ensuite, il essaye de les faire entrer dans le piège le plus vite possible. Jason Luterman travaille pour le Bureau de gestion du territoire, l'organisme en charge du domaine public aux Etats-Unis. L'objectif des autorités est de capturer les Mustangs, de les parquer dans des enclos afin de limiter leur reproduction en séparant les mâles des femelles. Une fois rabattus, les Mustangs sont attirés par des chevaux domestiqués disposés en fin de parcours. On les appelle les chevaux Judas. Regardez, le cheval Judas est entré en action. Il va passer en tête et conduire les Mustangs jusqu'au fond du piège. Sur 73 000 chevaux en liberté aux Etats-Unis, les pouvoirs publics souhaitent en retirer 50 000 de la vie sauvage. Ces chevaux sont en surpopulation dans certains secteurs. Les Mustangs sauvages consomment tellement d'herbage qu'il a fallu réduire la quantité de bétail dans la zone. Les Mustangs acaparent de l'eau et de la nourriture également vitale pour la faune sauvage. Les antilopes, les élans et les cerfs. Parmi les observateurs présents ce jour-là sur le terrain, il y a Maureen Dane. Cette militante de la cause animale défend les Mustangs. Elle assiste à ce round-up pour témoigner en cas de violence perpétrée contre les chevaux. C'est dur pour eux. Quand ils arrivent dans l'enclos, ils sont désemparés. Ils cherchent à protéger leur famille. Et là, je crois qu'ils ont très peur. Il n'y a pas de doute que cette opération est stressante pour ces animaux. Bien sûr que ça l'est. Mais c'est la méthode la plus sûre et la plus efficace pour rassembler des chevaux sauvages sur le domaine public. En fait, on a très peu de blessures lors de ces battues. Si on tient compte du nombre d'animaux capturés. Maureen n'est pas forcément convaincue par le discours du fonctionnaire. Depuis des années, la militante accumule des éléments à charge contre les round-up et les dommages qu'ils peuvent causer aux Mustangs. Sur ces vidéos disponibles sur le net, on aperçoit les chevaux au moment précis où ils comprennent qu'ils sont pris au piège. Ils percutent les barrières de sécurité, se blessent, se battent entre eux. Ils peuvent se casser la jambe, le cou. Dans la nature, un étalon aime tellement sa famille que si un autre étalon s'approche, il peut se battre jusqu'à la mort pour protéger les siens. Maureen Dane fait partie de l'association American Wild Horse Campaign. 600 000 sympathisants, 1 million de dollars de budget annuel. Souvent invitée par les médias, elle organise des pétitions et interpelle les responsables politiques au nom de la survie des Mustangs. Aujourd'hui, Maureen nous conduit à Palomino Valley dans le Nevada. C'est ici dans cet enclos que sont acheminés une partie des Mustangs capturés lors des battus. Quand ils arrivent sur place, ils sont tout de suite triés par âge et par sexe. Séparer les mâles des femelles, une manière de contrôler les naissances. Car la castration est interdite par la loi de 1971. Quant à administrer des contraceptifs temporaires à 73 000 animaux sauvages, mission impossible. Trop cher, trop fastidieux. En attendant, ils sont parqués et Maureen Dane dénonce leurs conditions de vie. Voici des bébés Mustangs. Ils ont été probablement capturés avant d'être séparés de leur mère. Pendant un run-up, ils ne reverront jamais leur famille. Chebo ! On doit continuer à se battre et faire tout ce qu'on peut. Les Mustangs restent dans ces enclos jusqu'à leur adoption par des particuliers. Des entreprises de tourisme ou même la police des frontières qui aiment patrouiller en mode cow-boy. Mais pas facile de refourguer des chevaux sauvages. Chaque année, ils ne sont que 2500 Mustangs à trouver un nouveau foyer pour y être domestiqués. Beaucoup trop lent aux yeux du gouvernement qui finance actuellement l'hébergement de 46 000 Mustangs. Car la capture et l'entretien des Mustangs coûtent cher. 50 millions de dollars par an. Alors Donald Trump rêve de contourner la loi de 1971 afin d'autoriser l'abattage de ses chevaux. Une solution radicale pour l'instant refusée par le Congrès. La force symbolique du Mustang le protège encore. Mais jusqu'à quand ? Ils se sont battus dans des guerres pour nous. Ils sont morts pour nous. Ils ont transporté les gens en chariots pendant la conquête de l'Ouest. Encore aujourd'hui, on utilise les Mustangs pour travailler. Et c'est comme ça qu'on les traite ? Aux Etats-Unis, les chevaux sauvages ont depuis longtemps un concurrent acharné, les ranchers. Sam Lossing élève du bétail sur les hauts plateaux du Nevada à 2000 mètres d'altitude. Et pour lui, la cohabitation avec les Mustangs atteint ses limites. Le bureau de gestion du territoire estime qu'il faudrait entre 120 et 180 chevaux sauvages maximum pour permettre une gestion durable des terres de Smith Creek. Et cette année, toujours selon le même bureau, la population de Mustangs atteint les 500 têtes. Et là, ce n'est plus tenable. On est ici dans la vallée de Smith Creek. Et voici quelques-unes de nos vaches dans la brousse là-bas. Ça représente 900 vaches sur 110 000 hectares. Je ne sais même pas où la plupart sont en train de pêtre. 100 000 hectares pour un seul gros troupeau de vaches, a priori, ça devrait aller. Mais en fait, non. Sur ces terres publiques qu'ils louent au gouvernement, on aperçoit aussi quelques Mustangs au loin. Quand les Mustangs sont trop nombreux, l'herbe ne repousse plus. Les chevaux eux-mêmes ont du mal à trouver de la nourriture. D'ailleurs, il y en a souvent qui meurent de faim. Sam a déjà organisé ici même une battue, un round-up, pour se débarrasser d'une partie des Mustangs du domaine. Mais ça n'a pas suffi. Alors, comme beaucoup d'éleveurs et le président Trump, ils pensent très fort à une autre solution, plus expéditive, l'abattage. « Ces chevaux sont nés dans la nature, ils sont sauvages. Je ne pense pas qu'ils doivent rester aussi longtemps dans des enclos. Donc, il faut que le Congrès agisse. Et ce qui coince, c'est la loi de 1971. En fait, face à la pression des défenseurs des animaux, proposer l'euthanasie ou l'abattage massif des Mustangs pour les élus locaux, c'est presque un suicide politique. D'autres ranchers ont moins de scrupules. En 2015, Tom Davis a enfreint la loi. Cet éleveur de bétail du Colorado a vendu clandestinement près de 1800 Mustangs à l'exportation. Direction le Mexique où l'abattage de ses chevaux ne pose aucun problème. Le rancher n'a pas été condamné. Mais depuis ce scandale, la loi interdit l'achat ou l'adoption de plus de 4 chevaux par personne. Alors, comment contrôler la population des Mustangs aux Etats-Unis sans modifier la loi et sans détruire le symbole de l'Amérique ? L'État de l'Arizona a peut-être trouvé la solution. Dans la ville de Florence, il y a ce centre pénitencier de haute sécurité qui héberge près de 4000 détenus. Un centre où les prisonniers ont le choix entre rester dans leurs cellules ou dresser des Mustangs. Du coup, tout le monde se bouscule pour y aller. 6 heures du matin, une vingtaine de détenus arrivent à l'écurie de la prison. Et ça commence toujours par le même rituel. Ils s'emparent d'un râteau et d'une brouette pour aller nettoyer les écuries. Un cheval dans l'allée. Attention, il est derrière toi. Eh bien, je vais le porter sur mon dos. Parmi eux, Richard Klein, 32 ans. Condamné à 10 ans de prison pour vol de voiture, Richard a commencé le programme en 2015 mais n'avait jamais touché à un cheval avant. Aujourd'hui, il s'occupe de deux Mustangs à la fois et le programme l'a métamorphosé. C'est bien. Il vous enseigne la patience. Et il en faut beaucoup pour dresser un cheval. Patient, moi, je ne l'étais pas vraiment avant. Depuis que je suis ici, il m'a appris à ralentir, à réfléchir avant de résoudre les problèmes. Ça vous donne un état d'esprit différent pour envisager les choses. Une autre façon de voir la vie. Aujourd'hui, Richard doit commencer le dressage d'Arthur, un Mustang qui vient à peine d'arriver et qui va lui donner du fil à retordre. Le défi de Richard est d'installer cette selle sur le dos du cheval. Sous le regard bienveillant de Randy Elm, le responsable du centre. Randy, 63 ans, est un ancien flic de la brigade des stups, devenu pasteur puis dresseur de chevaux. Éloigne-lui la tête et empêche-le de revenir vers toi. Mets-le sur le côté. Mets-le sur le côté. Voilà, c'est bien. Très bien. Ici, il ne prêche pas de religion. Essaye encore. Mais c'est lui qui sélectionne les prisonniers candidats pour ce programme et ils doivent avoir certaines qualités. « Je recherche quelqu'un de humble, quelqu'un qui ait la volonté d'apprendre et de changer. Et il me semble que Richard correspond tout à fait à cet état d'esprit. Je recherche plutôt quelqu'un pour ce qu'il est, peu importe ses capacités ou son passé. » Et le programme de Randy est un succès. Depuis sa création, il y a cinq ans, seuls deux détenus ont récidivé. Mais pour Richard, la partie est loin d'être gagnée avec Arthur. Il lui faudra plusieurs semaines avant même de pouvoir monter sur son dos. « Voilà, il se calme. C'est bien, ça. C'est bien. Pour obtenir ce qu'on veut d'un cheval, il faut le récompenser et faire redescendre la tension, le caresser, lui faire comprendre qu'il a bien fait à chaque fois que c'est possible. » Ensuite, Richard s'occupe du deuxième cheval dont il a la charge. Il doit tester son niveau de dressage. Pour cela, il doit parcourir ce circuit sans faute. il doit être capable de monter sur cette balançoire. Slalomer entre des pneus. Il doit aussi maîtriser son pas, son trot et son galop. Après plusieurs semaines de complicité, Richard doit bientôt se séparer de Cupcake. Pas si simple. Malgré tout, je suis joyeux. Je les considère comme mes enfants. On leur enseigne ce dont ils ont besoin avant de les lâcher dans le monde. Mais quand on quitte ses enfants, c'est triste, non ? Ouais, mais vous en dressez un autre et vous recommencez à zéro. Après le dressage, voici venu le moment de l'adoption. 50 chevaux sont adoptés chaque année à la prison de Florence. Richard joue aussi les VRP. En tant que détenu, il doit faire la preuve du travail accompli devant le futur acheteur. Mise à prix de Cupcake, 850 dollars. Marc, le rancher, est intéressé mais il a déjà acheté deux Mustangs et veut être séduit par les talents de Cupcake. Ce qu'on demande généralement à ses chevaux, c'est de ramener le bétail, de partir et de grimper dans les montagnes. Et les chevaux sauvages sont faits pour ça. Ils viennent de ces montagnes. Quand il s'agit de traverser une rivière ou de monter une côte, on n'a pas à les convaincre. Ils savent le faire. Il suffit de montrer la direction et ils y vont. Pour Richard, c'est comme un jour d'examen. Il doit prouver à Marc que Cupcake n'est plus le Mustang sauvage qu'il était au moment de son arrivée en prison, mais un animal domestiqué. Ce qui n'est pas encore tout à fait. Il a fait le circuit ? Oui. Il a l'air calme. Ah, mais il se rebelle encore un peu, n'est-ce pas ? La dernière chose que je n'ai pas encore surmontée, c'est son côté brut. Ouais. Il peut ouvrir une barrière fermée. Ah, bien. Il pousse des tonneaux. Il a compris qu'il peut mener d'autres chevaux. Vous avez fait un peu de longe ? Ouais, on en a fait un peu dans le manège. On a travaillé autour des tonneaux de sable. Il fait des tours sur lui-même en avant et en arrière. Il peut faire plein de trucs. Mais bon, ça ne fait que trois semaines que je le dresse. C'est pas mal après seulement trois semaines de dressage. Ouais, c'est vraiment un cheval intelligent. Il a une tête bien faite. Cupcake, ce nom me fait rigoler. Si on l'a appelé comme ça, c'est qu'il a une particularité. Si vous lui enlevez sa selle, il est tout marron sauf sur les côtés. Il a deux taches blanches. On a l'impression qu'il est rempli de crème. J'aime bien le gabarit de Cupcake. Mais il a besoin encore de dressage. Et je ne suis pas sûr qu'il ait l'état d'esprit que je recherche. Il est un peu trop réactif. Marc n'est pas encore convaincu par les talents de Cupcake. Alors, il va se donner quelques jours de réflexion. En attendant, le cow-boy a une mission à remplir aujourd'hui. On va chercher du bétail égaré. On a perdu 15 vaches. Et vous savez, ici en Arizona, les espaces sont immenses. Alors, pour retrouver les vaches, c'est pas évident. pour mener à bien sa mission, Marc va utiliser ce qu'il considère comme le meilleur outil de tout l'Ouest américain. Le Mustang. Celui-ci, il l'a acheté l'année dernière à la prison de Florence. Je l'appelle Mama parce que c'est une jument. Vous en êtes content ? Ah oui. C'est un bon cheval ? C'est une voyageuse infatigable. Elle ne va pas s'arrêter de travailler de la journée. Et pour son prix, c'est imbattable. Combien vous l'avez acheté ? 25 dollars. Chaque fois qu'il enfile sa panoplie de cow-boys et qu'il enfourche son cheval, Marc réalise son rêve d'enfant. Celui des pionniers de la conquête de l'Ouest. Mais les nostalgiques du Far West ne résoudront pas à eux seuls la question du Mustang. Avec 2500 adoptions par an seulement sur les 46 000 chevaux entretenus par le gouvernement, ça va prendre du temps et beaucoup de dollars. Pas facile de prendre soin de l'un des derniers grands témoins de l'Amérique sauvage, symbole d'aventure et de liberté.